Ouais, j'ai bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille. Alors là, le match de Paris Saint-Germain, il était anthologique ou pas ? Anthologique ou pas ? Je m'en fous que ça soit Clermont. Clermont ou pas, on les a explosés. Combien de buts ? 5 balles dans la tête. Tu te rends compte ? 5 buts. Hein ? Alors que Clermont, là, on leur met 1, 2, 3, ça suffit. Mais le Paris Saint-Germain, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de choisir la violence. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Messi est de retour. Oh là là ! On n'attendait pas à ce niveau. Neymar, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Hein ? Et dans tout ça, là, là, en l'espace de 2 matchs, il y a eu au moins 9 buts sans Mbappé. Tu te rends compte ? Mbappé, il n'est pas encore là. Messi, il commence à mettre des doublés. Neymar, il fait des 3 passes décisives. Mais là, il y a tout qui va bien. Vitinha qui s'occupe très bien du milieu de terrain. Verratti qui est là, qui fume ses clopes. Et puis ensuite, il vient fumer tous les milieux français. Oh là là ! Franchement. Là, là, cette année, ça va être une saison footballistiquement absolument magnifique. Mais oui ! Là, toutes les équipes, là, ils ont recruté des joueurs de malades. Là, nous, on n'a même pas encore tout l'effectif au complet. Et regarde ce qu'on fait ! Hein ? Où on va ? Ça va trop loin ! Bon, alors là, on va faire un petit truc par rapport à Messi. Déjà, franchement, la saison que tu as faite l'année dernière, elle était nécessaire. C'est comme ça. T'imagines, c'était le contraire ? Imagine la saison dernière, tu avais fait une saison de malade. Et là, cette année, tu ne marques plus. Non ! Là, on est d'accord. Alors, tu es venu, tu t'es adapté à ta manière. Mais là, là, tu commences à mettre des retours de l'acrobatique. Et là, on recommence à voir les années du Barça. On te voit, tu te faufiles de partout. On te dit, on est en mode, vas-y, mais pourquoi tu ne mets pas la balle là-bas ? Et après, on comprend pourquoi tu n'as pas fait la passe. Puisqu'au final, il y a but. Tu es un génie du football. Tu es un génie du football. Moi, je suis là, je t'ai critiqué longtemps. Mais sache que j'ai toujours su ton potentiel. Moi, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Je voulais te voir en dehors du Barcelone. Et là, je te vois en dehors du Barcelone. Et je vois, en effet, que tu es un monstre. Un monstre monumental. Bon, là, il y a l'autre, la CR7, qui a refusé apparemment d'aller jouer avec Galatasaray. Tu veux la Ligue des Champions ou tu ne veux pas ? Tu veux ou tu ne veux pas ? Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain, on ne va pas parler du futur. Mais on va parler de ce qui s'est passé à partir d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai plus envie de porter l'œil au Paris Saint-Germain. Parce que chaque année, j'ouvre ma bouche, on se fait fracasser. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais c'est clairement. On va voir vers février, mars. C'est là que le Paris Saint-Germain commence à devenir fou. Il commence à mettre des strings. Il commence à faire du grand n'importe quoi. Donc, je vais fermer ma bouche. On verra si le Paris Saint-Germain a décidé de sortir la lingerie à partir de février, mars. Quand les choses hostiles en matière de Ligue des Champions vont commencer. Mais sinon, d'ici là, on n'en parle plus. On parle de Clermont. Clermontana, là. Oh la 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 la. Mais vous, là, qu'est-ce que vous avez pris avant de venir sur le terrain ? Là ? Vous n'avez pas étudié un peu le football ? Quand il y a Messi, on abandonne. Abandonnez. Pourquoi vous êtes venus ? Vous êtes venus faire quoi ? Ben ouais, il y avait le public. Le public, il n'est pas venu vous supporter. Il est venu voir le Paris Saint-Germain jouer. Il est venu voir toutes nos stars. Ou bien. Ou bien.